Je voudrais d'abord présenter l'auteur et l'ouvrage que j'ai l'honneur de représenter, Le Royaume de Yougoslavie dans la Seconde Guerre mondiale. Miloslav Samarjic, son auteur, est un historien spécialisé dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie, qui a consacré plus de 20 ans de sa vie, ces deux dernières décennies, et a été l'un des rares à être allé dans les archives qui sont essentiellement situées à Belgrade, d'ailleurs, pour cette période, les avoir compulsées, et en avoir fait une analyse, une synthèse, qui en serbe prend 3500 pages sur 5 tomes, et pour 8000 notes de bas de page, c'est-à-dire près de 8 documents d'époque. Nous avons voulu publier cet ouvrage un peu plus que comme un album, c'est-à-dire avec beaucoup de photos, parce que d'une part, on dit qu'une photo vaut mieux qu'un long discours, mais surtout parce que sous le régime communiste après-guerre, à Belgrade, le régime s'échinait à démontrer la collaboration des Tchadniks, du général Mikhailovich, par des photos qu'ils avaient falsifiées et documents, qu'ils avaient aussi contrefaites. Donc un double jeu objectif qui était de présenter les choses les plus élémentaires à connaître pour ce trop-plein d'histoire pour une si petite région du monde, dans un si petit laps de temps. Et ensuite, il est bilingue français-anglais, parce que nous avons des moyens, je dirais, symboliques dans cette entreprise de déconstruction des mensonges qui, depuis 70 ans, dévoient la réalité des choses pendant cette période. Alors la première idée reçue concernant la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie, c'est le fait de dire que le général Mikhailovich était à la tête d'un mouvement monarchiste. Et c'est une idée reçue dans la mesure où, en fait, en réalité, il était représentant de l'armée royale yougoslave, qui n'avait pas capitulé, contrairement à ce que l'on pourrait dire, et qui en fait tout de suite met l'accent sur le fait qu'il y a un représentant de l'État, et donc la loi, et les autres formations militaires, ne pouvant être, comme dans chaque pays, il n'y a qu'une seule armée, soit des paramilitaires, soit des occupants, soit des terroristes. Pour comprendre un peu ça, ce point qui est quand même fondamental, qui est plus qu'une question de forme, je vais essayer de faire une petite chronologie en partant de l'immédiat avant-guerre. Et pour ce faire, le royaume de Yougoslavie était, juste avant-guerre, un royaume donc, qui avait un roi, le roi Pierre II de Yougoslavie, qui était majeur, mineur, pardon. Donc une régence a été instituée, une régence par son oncle, le prince Paul, et donc un gouvernement, comme c'était une monarchie parlementaire, un gouvernement, tout ce qui est plus normal, comme dans tout d'autres pays. En mars 1941, Hitler fait pression sur le gouvernement du royaume de la Régence et réussit à faire venir le Premier ministre à Vienne, le 25 mars, pour signer l'adhésion du royaume de Yougoslavie au pacte tripartite, l'axe Berlin-Rome-Tokyo. Et lorsque c'est connu dans la population, la population belgradoise, le 27 mars, sort dans les rues pour manifester sa colère et sa désaffrobation contre ce pacte. Et un putsch, en même temps, a lieu, qui renverse la Régence et installe le roi Pierre II. Ce qui rend les Britanniques très heureux, parce que jusqu'alors, ils étaient les seuls à pouvoir résister à la force d'Hitler. Et là, il y avait, quelque part dans les Balkans, un autre peuple qui s'était levé, pas en ayant fait changer de régime. La réaction d'Hitler ne s'est pas faite à temps, puisque le 6 avril 1941, il envoie son aviation, ses ch'toukas, bombarder sans déclaration de guerre, Belgrade, la détruire. Et les forces de l'axe envahissent le solde du royaume de Yougoslavie de toutes parts. Les Allemands sont accueillis à bras ouverts comme des libérateurs dans les régions à majorité croate, alors que la population serbe fuit les combats et essaie de rester en vie. À ce moment-là, dix jours plus tard, enfin, neuf jours, vers la mi-arrivée, le général de l'armée royal yougoslabe Kalafatovich reçoit le mandat pour négocier une trêve avec les forces de l'axe. Mais il est capturé, ce qui rend toute action ultérieure du général totalement illégale. Et d'ailleurs, le roi Pierre et le gouvernement, qui ont fui les combats pour se rendre à Londres, comme la plupart des dirigeants des pays occupés par les nazis, fera une déclaration de Salonique, où il déclarera continuer la lutte jusqu'à la libération aux côtés des alliés anglo-américains en particulier, ce dont se félicitent les ministres britanniques et Churchill en tête, et même jusqu'à Staline et son Union soviétique. Alors, juste avant d'y dire, avait été aussi prévu qu'en cas d'invasion ennemie, trois personnes avaient été mandatées pour constituer un réseau de résistance à l'occupant. Ces trois personnes, une était un général qui a été très vite capturé et envoyé dans les camps de prisonniers en Allemagne, une autre à Split était gravement malade et décédée quelques mois plus tard, et le troisième, qui était Kostapetianas, qui était président d'une sorte d'association d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale et des guerres balkaniques, qui portait le nom de Tchétnik, a très vite versé dans la collaboration. Le général Mihailovic, de son côté, ceux qui étaient, d'ailleurs, à cette époque-là, seulement colonels, étaient à la tête de ce qu'on appellerait aujourd'hui des commandos de forces spéciales en Bosnie, en lutte contre les forces de l'Axe, et d'ailleurs, dès la mi-avril, aura affaire aux Ostachy, se rendent compte que l'ennemi supérieur en nombre et en technologie fait qu'il est illusoire de continuer la lutte de cette façon, et donc cherche un point où il pourrait établir une base pour constituer la résistance et prendre contact avec le gouvernement en exil à Londres. Ce qui fait le 11 mai du mont Ravnagora, qui est une petite montagne, une centaine de kilomètres au sud de Bélérale, qui était propice parce qu'elle était proche de la capitale qui était la clé pour tenir la Yougoslavie, et qui en même temps n'était pas trop éloignée de l'état indépendant de Croatie, créé cinq jours après l'invasion allemande, qui avait mis pour objectif principal l'extermination de tous les serbes, juifs et roms qui se trouvaient dans ses frontières. Et donc sa stratégie, en tant que colonel d'une unité spéciale, qui avait été professeur à l'académie militaire avant-guerre, qui avait élaboré une théorie de résistance sous forme de guérilla contre un ennemi qui serait supérieur en nombre et en technologie, avait décidé de mettre en pratique l'enseignement qu'il prodignait avant-guerre, en ayant pour première priorité de concentrer toutes ces forces dans l'état indépendant de Croatie pour tenter de protéger le plus possible les populations civiles qui étaient les cibles de cette politique génocidaire de l'état de Pavalic. Les communistes, de leur côté, s'il faut bien en parler, sont liés par le pacte gergo-soviétique et de ce fait se comportent comme des alliés, des Allemands, en zone d'occupation allemande qui ressemble à peu près aux frontières de la Serbie actuelle, minant le moral, sapant le moral de la population et des soldats de l'armée royale, et vont même jusqu'à constituer une manifestation pour la paix contre la guerre, je cite, contre la guerre pour cette clique de capitalistes de Londres. fin de la citation. Ils n'entreront dans le maquis, si on veut, que le 22 juin 1941 lorsque Hitler attaquera l'Union soviétique. Et en fait, ils rentreront dans le maquis uniquement pour constituer une... pour commencer les bases, pour jeter les bases de la révolution qu'ils projetaient pour prendre le pouvoir pour l'après-guerre. Ce qui contraint le général Mikhailovich, le colonel Mikhailovich jusqu'à là, à anticiper ces plans, puisqu'il avait prévu d'organiser le soulèvement contre les Allemands en Serbie même, que lorsque les alliés seraient prêts. Pour parenthèse, il était question d'un débarquement non pas en Normandie des forces en bloc américaines, non pas en Normandie, mais dans les Balkans, jusqu'à la fin de 1943. C'était dans les esprits de tout le monde, aussi bien la population que de l'occupant allemand et que de leurs alliés. Et donc, cette stratégie avait une certaine... une certaine... je suis désolé... une certaine... comment dire... légitimité. Il s'agissait de protéger les populations avant de pouvoir attaquer un ennemi qui était bien supérieur à soi. Lorsque les partisans rentrent dans le maquis, c'est parce que le 22 juin 1941... enfin, fin juin 1941... ils... ils reçoivent l'appel de Staline, qui leur dit... qui leur dit pas seulement à eux, mais à tous les communistes de la Comité, qu'il faut créer le terreau pour la révolution, pour l'aider, lui, à supporter les attaques d'Hitler. Et ce que donc font les communistes, il y a principalement servi, puisqu'il n'était que 1500 environ membres dans tout le royaume, avant-guerre. C'était considéré comme une... enregistré même comme une organisation terroriste. Ils vont dans les bases arrières, là où il y a le moins d'un an possible, ce qu'ils feront tout au long de la guerre, à éviter les Allemands, pour s'attaquer à ceux qui représentaient l'État, l'État de... le royaume, d'avant-guerre. Et donc vont aller dans les zones urbaines, piller les possédants, les banques, brûler les archives, tout ça comme une sorte de symbole de l'État d'avant-guerre qu'ils voudraient faire disparaître pour instituer leur propre pouvoir. Et le colonel Mikhailovich, qui se rend bien compte de ces choses-là, est donc contraint d'anticiper son... de ces plans et d'aller attaquer les garnisons allemandes dans les villes qu'ils occupaient, pour éviter que les armes et munitions qui s'y trouvaient tombent dans les mains des communistes. Et c'est ainsi que la ville de Loznitsa, qui est environ à une centaine de kilomètres à l'ouest de Belhron, sera le 31 août 1941 la première ville libérée d'une occupation allemande en Europe occupée. A la suite de ça, le colonel Mikhailovich est nommé général d'armée, puis lui est confié ce mandat qui lui est choix de constituer la résistance, et sera même ministre de la guerre dans le gouvernement en exil, d'ailleurs le seul ministre de ce gouvernement qui ne sera pas en exil, puisqu'il sera sur le sol du Royaume du Yéros-Lénie. Il était donc sur plusieurs fronts, puisque avec 22 formations armées qui étaient présentes à un moment ou à un autre sur le sol du Royaume, et ayant jusqu'au maximum 140 000 hommes sous ses ordres, contre au moins 4 à 500 000 soldats de différentes factions, alors que ça pose les eustachies, les partisans communistes, les forces d'occupation bulgares, hongrois, l'albanèse, le Kosovo et même d'Albanie, les Italiens, évidemment, les Allemands, et j'en passe, et leurs collaborateurs, comme par exemple une formation de volontaires russes qui étaient des Russes blancs, donc ils devaient tenter de préserver ce qu'ils pouvaient l'être, tout en luttant contre l'occupant d'une façon ou d'une autre. La façon la façon générale, enfin sa stratégie générale pour ce faire a été de tenter d'utiliser un ennemi contre un autre, par exemple en faisant noyoter les formations collaborationnistes en Serbie, les Nevi Tcheltsi et l'Yotit Tcheltsi, l'Yotit Tcheltsi c'était d'ailleurs pas possible parce qu'ils étaient fanatiquement pro-allemand, mais les Nevi Tcheltsi et la gendarmerie pour en tirer armes, munitions, renseignements et continuer à pouvoir battre l'occupant là où il prévoyait d'aller avant même que ça ne se produise. C'est ainsi que comme il avait reçu cette légitimité par le gouvernement en exil, les Britanniques font pression sur ce gouvernement pour demander au général Mikhailovic de faire des actions de sabotage des voies de réseaux ferroviaires en Serbie par lesquels transitaient l'approvisionnement essentiellement en carburant vers le maréchal romain en Afrique du Nord. Et ce qui fait qu'à la fin de la guerre, le correspondant permanent du New York Times pour les Balkans basé en Ankara écrira un article élogieux titré Mikhailovic a sauvé le Caire. Pendant donc chacune des années de cette guerre, le général Mikhailovic avait au moins organisé, planifié une action d'envergure offensive contre l'occupant jusqu'à donc 1945 lorsqu'il avait été lâché par les Britanniques et de fait par le roi. Mais le roi n'avait que 21 ans lorsqu'en 44, en 7 ans 44, Churchill prend personnellement l'initiative d'avoir personnellement le contact avec le roi Pierre pour faire pression sur lui pour qu'il dissolve son gouvernement dans lequel était toujours le général Mikhailovic et ainsi ouvrir la porte à Tito pour qu'il acquière une certaine légitimité à monter au pouvoir dans la vraie guerre. Et cela bien que un an plus tôt la plus grande opération la plus grande offensive contre les forces de l'axe a été réalisée par les tchétniks du général Mikhailovic dans le siège de Sarajevo qui visait en fait à l'époque où le débarquement anglo-américain sur les Balkans était toujours une éventualité pour nettoyer les côtes de l'Adriatique de la présence des forces de l'axe et cela a été voué à l'échec parce que au moment dit deux ou trois heures avant que l'offensive finale n'ait lieu offensif parti de l'ouest de la Serbie jusqu'à Sarajevo les communistes les attaquent dans le dos ce qui fait que les tchétniks se sont retrouvés avec de front les allemands et les austachis qui les attaquaient et de dos les communistes ont été obligés de se retirer près de 18 500 tchétniks étaient opposés à environ 15 000 allemands et austachis et cela aurait pu permettre créer les conditions pour que les troupes anglo-américaines débarquent dans les Balkans et empêchent la soviétisation de l'Aïgoslavie alors donc une année plus tard Churchill qui se rend compte que non seulement il n'y aura pas de débarquement anglo-américain en Yougoslavie mais que de ce fait il y a un fort risque de soviétisation des Balkans c'est-à-dire que les communistes pourraient du front de l'Est après avoir vaincu sur Stalingrad fondre sur la Yougoslavie et que donc la Grande-Bretagne n'aurait plus de sphère d'influence dans la région et donc Churchill tente un coup de poker en essayant de se mettre Tito dans la poche donc en trahissant le général Mekhalovic pour adopter Tito le général Mekhalovic sera du fait que les soviétiques l'armée rouge entre en Serbie traverse le Danube avec près de 400 000 oeuvres qui étaient partis de Pologne ils étaient aux portes de Varsovie et là une gauche de l'armée rouge fonce sur les Balkans traverse le Danube rentre en Serbie désarment les Tchétnik qui eux-mêmes venaient de désarmer les Allemands pour libérer des villes comme Khrushchevats leur demandent même de se constituer prisonnier de l'armée rouge pour que ensuite l'armée rouge transfère le pouvoir aux partisans locaux et là ça a été la fin parce que c'est à ce moment là que dans l'armée du général Mekhalovic le taux de désertion a commencé à être phénoménal les gens pris de panique voyant qu'il n'y avait plus d'issue soit partaient s'enfuyer vers l'étranger soit essayaient de rentrer chez eux pour un peu se cacher ce qui était un peu mission impossible parce que et d'ailleurs j'en reviens aux photos dont je parle que j'ai mentionné pour le livre il suffisait d'avoir une photo de soi ou d'un de ses parents avec un Tchétnik qui était découverte par la police politique l'out de bas dans l'après-guerre pour être passée par les armes sur le champ sans autre forme de procès et donc dans l'après-guerre nous sommes en 1945 du fait des taux de désertion du fait des forces qui se sont considérablement réduites le général Mekhalovic se sent obligé de de se réfugier en Bosnie en attendant que l'armée rouge qui n'allait pas rester éternellement reprenne la route de Berlin et que donc ne restent que les partisans communistes qui semblaient pour un militaire de haut rang comme il l'était peut-être pas une formalité mais au moins beaucoup plus aisé à défaire que l'armée rouge malheureusement il ne restait que peu de monde et il était malade et trahi par les anglais qui auraient donné évidemment ne l'ont pas confirmé et qui auraient donné les codes du radiométer qu'ils utilisaient pour communiquer avec lui aux communistes aux partisans communistes ceux-ci sont venus ceux-ci sont venus l'ont capturé donc n'ont pu le localiser mais ils sont venus le capturer en mars 46 et il sera exécuté après un procès stalinien le 17 juillet 1946 mettant fin à 4 ans de guerre de haute lutte contre tous les ennemis qui soient des serbes et de la Yougoslavie du royaume de la Yougoslavie pendant 70 ans c'est une chape de plomb s'était couverte sur cette histoire les crimes de masse qui avaient été commis pendant et après la guerre puisque les communistes en prenant le pouvoir ont fait exécuter et piller tous ceux qui étaient possédants qui étaient représentants de l'ancien régime comme des avocats des juges il y a un exemple emblématique c'est celui d'un criminel de droit commun qui avant la guerre était purgé de peine dans la prison de Kravuevas qui après la guerre est devenu directeur de cette prison que dire de plus mais que la lutte continue